Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Fantin, je suis à l'origine de la création du club avec Henri Béranger, l'adjoint au sport 10h à l'époque, à l'année 2001. Nous sommes partis avec 40 licenciés environ pour atteindre à ce jour, c'est-à-dire 17-18 ans plus tard, un chiffre de 182 licenciés. Mathieu Corneloup, que vous verrez tout à l'heure, a repris ma suite en tant qu'enseignant depuis 2-3 saisons. Nous avons formé récemment un BPGEPS qui s'appelle Charlène Petitjean, qui intervient les vendredis à Tronger, donc vous ne la verrez pas aujourd'hui, mais voilà. Et je suis devenu président du club l'année dernière à cette date, voilà, parce qu'on était un petit peu en peine de ce côté-là. Bonjour, donc nous voilà, un des premiers objectifs du club c'est de proposer une offre variée qui puisse convenir au plus grand nombre. Donc nous voilà, nous avons un éveil judo avec un accueil des enfants à partir de 4 ans, ensuite nous avons l'école de judo classique, ensuite on a du judo loisir pour les adultes qui ne veulent pas aller sur les compétitions, nous avons du taïsso qui est un genre de gymnastique douce, du jujitsu et bien sûr le judo compétition, avec un partenariat aussi avec le collège François Villon qui nous libère les enfants le lundi soir. Je fais du judo depuis que j'ai 6 ans, j'ai fini première au championnat d'allié, j'ai participé au demi-finale des championnats de France à Limoges et j'ai terminé deuxième, donc ça m'emmène au championnat de France première division à Serra. Un des autres objectifs bien évidemment c'est de faire passer les valeurs du judo, nous ce que l'on souhaite c'est pouvoir apporter aux jeunes une certaine confiance en eux, être capable de respecter les adversaires, le matériel, les notions de respect de manière générale et puis toutes les valeurs du judo qu'on a dans notre code moral, la politesse, l'honneur, le courage. Sur les valeurs aussi nous sommes très attachés à la mixité et d'ailleurs nous sommes un club avec beaucoup de filles, au niveau national on doit être à 28% et ici à Iser Judo nous avons 40% de public féminin. On est très fiers de pouvoir accueillir toutes ces jeunes filles qui sont d'ailleurs pour la plupart très performantes en compétition. Cela fait 10 ans que je pratique le judo, je suis championne de France minime, j'ai fait 5 cette année au Tournat de France et je suis qualifiée pour les championnats de France cette année et j'espère briller, je suis au Pôle espoir Auvergne-Rhône-Neuve depuis cette année. Donc le projet compétitif est bien présent aussi à Iser parce que ça permet de mettre en avant toutes les valeurs que je viens d'évoquer. Et donc on part d'un modèle de performance avec un modèle un petit peu qui part de 6 ans jusqu'à plus en se disant voilà il faut combien d'heures d'entraînement, d'une heure pour les plus petits jusqu'à 6, 7 ou voire 12 pour ceux qui sont sur des structures de haut niveau. Et donc nous essayons de mettre en place une planification et en termes de formation, on est assez fiers de pouvoir apporter des préparations physiques généralisées qui sont individualisées, de faire des retours vidéo à chaque fois sur les compétitions que nous avons. Et nous utilisons lors de nos entraînements le support vidéo où les jeunes peuvent se voir en vidéo délai et ça les aide beaucoup en termes d'apprentissage. Donc voilà aujourd'hui à Iserjdo on a des jeunes qui sont performants et on vous les présentera. Nous avons donc à partir de Benjamin et donc sur l'entraînement qui est derrière moi nous avons donc le groupe Minim et le groupe Cadet que l'on va vous présenter. Alors je vous présente le groupe Minim qui combat sur le circuit Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Marie, Héloïse, Flavien, Biagio, Abel, Ewen et Yanis. Alors je vous présente le groupe Cadet avec Amine, Romain, Danae, Juliette, Maxime, Aurélien et Georges.